Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette Assemblée publique du mois de juillet 2022. Écoutez, avant de commencer, l'ordre du jour proprement dit, j'ai deux ou trois petites nouvelles, bref, comme à chaque Assemblée, à vous faire part. En premier lieu, j'aimerais juste vous annoncer qu'on va se permettre d'ouvrir la plage publique du camp Lachigan pour une période de deux semaines, du 24 juillet au 6 août, donc correspondant à la plage des vacances à construction. Donc, on va se permettre d'ouvrir la plage pour faire un essai de réguler, voire, notre situation par rapport à l'utilisation sur une base régulière. Ça va nous obliger, temporairement, pour ces deux semaines-là, à fermer la plage du débarcadère. Je ne dis pas qu'on ferme le débarcadère, je dis qu'on ferme l'accès à la plage du débarcadère pour concentrer nos activités uniquement au camp de l'Armée du salut. Dans le projet, ça consiste à modifier les zones de baignade, parce que présentement, il y a une zone de baignade surveillée. Dans le nouveau plan d'aménagement, il y aura trois zones de baignade. Une zone de baignade pour les activités du camp Tortille, une zone de baignade pour grand public, et une zone de baignade en âge libre, plus au large, mais qui va être balisée par des bouées. Ce service de deux semaines va nous permettre de faire des tests. On va avoir un service aussi de cantine sur place, comme ça, des mondes qui vont venir passer du temps, parce qu'on sait que les vacances à construction, ce n'est peut-être pas tout le monde qui pourront sortir à l'extérieur, dû au coût de la vie, mais qu'il y a du monde de Saint-Sépholique qui vont vouloir passer du bon temps chez eux. Donc, on rouvre la plage pour deux semaines, pour ces raisons. Deuxième annonce que j'ai à faire aujourd'hui, le ministère des Transports du Québec nous a annoncé des travaux majeurs. Aux travaux, au pont, on appelle ça le pont Gros-Loup, c'est le pont de la décharge du lac Cône-Lé-Sud. Donc, à l'extrême-sud du lac Cône-Lé, il y a un pont qui est en bois, qui est en mauvais état, et qui appartient au ministère des Transports. Les travaux vont s'effectuer du 25 juillet au 30 septembre. Et c'est le ministère des Transports du Québec qui a la responsabilité de ces travaux-là. Donc, c'est une fermeture complète de la bretelle pendant ces dates-là. Dernier point avant de commencer, ce soir, j'ai demandé à deux résidents de Saint-Sépholique de se présenter afin de déposer une pétition. On a annoncé récemment que le gouvernement du Québec avait mis en place le programme Éclair pour câbler Internet sur l'ensemble du territoire. Et malgré la carte interactive, malgré le service que Cogéco m'a donné, Belle n'offrait pas encore le service et les cartes interactives n'étaient pas à jour. Pour ces raisons, on a entrepris des démarches avec les résidents. Et aujourd'hui, j'inviterais Magali et Martin à venir déposer leur pétition, qu'on puisse l'envoyer directement au bureau de Mme Marguerite Blais et aux représentants de Cogéco pour faire bouger les choses, à savoir que ce secteur-là, qui est la rue de la Seigneurie, soit desservi par un service Internet de qualité digne de la haute vitesse. Magali et Martin. Magali, tu ne viens pas? Merci beaucoup. Encore, on va faire suivre le dossier. On s'en donne le dossier. Merci. Il y a une quinzaine ou une quinzaine de résidents de la rue de la Seigneurie qui sont mal desservis par Belle et qui sont considérés comme à avoir un accès Internet de haute vitesse. Mais la particularité, c'est que c'est une ligne en arrière-là où Belle n'a pas fait la modification de l'upgradé dans le temps. Et là, ils s'astiennent à savoir, vous l'avez ou vous ne l'avez pas, on a pris ça en main et on va pousser le dossier nous aussi. Donc, sans plus tarder, on va commencer l'ordre du jour de ce soir. Donc, administration et affaires courantes 1.1, adoption de l'ordre du jour. M. le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022. M. le maire, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022 tel que présenté. Je seconde. Merci. 1.3, approbation de la liste des déboursés. Alors, je propose d'approuver le paiement de la liste des déboursés pour la période du 15 juin 2022 au 12 juillet 2022, au montant de 1,916,616,95, tel que soumis par le service des finances. Et je seconde, M. le maire. Merci. 1.4, maintenant, octroi d'une aide financière, dont à l'Office municipal d'habitation de Saint-Jérôme. 2.4, considérant la demande d'une aide financière par l'Office municipal d'habitation de Saint-Jérôme, OMH, pour le remplacement d'une balançoie extérieure, considérant que la balançoie actuelle qui permet aux locataires de sortir à l'extérieur est en fin de vie utile, considérant que l'OMH souhaite offrir aux locataires des activités rassembleuses après la longue période de confinement provoquée par la pandémie. En conséquence, je propose d'octroyer une aide financière à l'Office municipal d'habitation de Saint-Jérôme pour un don de 384 $ et d'éputé la dépense au poste budgétaire 0-110-00-996. Et je seconde. Merci. Section 2, maintenant, soumission au contrat et règlement. Donc, 2.1, octroie du contrat d'achat d'une passerelle pour le parc de la Chigande. Considérant que la municipalité a fait l'acquisition de l'ancien camp de l'armée du salut, a ainsi créé une nouvelle ère de baignade pour les citoyens, considérant la nécessité de délimiter l'ère de baignade afin d'assurer la surveillance et la sécurité des baigneurs, considérant la soumission reçue de Quai et la Fantaisie pour l'achat d'une passerelle, en conséquence, je propose d'autoriser l'achat d'une passerelle auprès de Quai et la Fantaisie au montant de 13 701 $, d'autoriser l'achat des blocs et autres accessoires d'ancrage auprès de Quai et la Laurentienne au montant de 919 $,80 $, de financer sa dépense pour une affectation du surplus accumulé et d'imputer la dépense au poste budgétaire 22-700-40-720. Merci. 2.3 maintenant, rejet de la soumission numéro 10 04-22 pour l'acquisition de 2 camions-port autopompte-citernes 9. On n'a pas de 2.2. 2.2. Octoie de mandat pour la représentation à la Cour municipale de Saint-Adéry. 2.3. Considérant que la municipalité est actuellement représentée par le cabinet d'avocats Bissonnette Giroux pour les dossiers présentables à la Cour municipale de Saint-Adèle, 3.4. Considérant que la Cour municipale a désigné un procureur pour le traitement des constats d'infraction émis par la Sûreté du Québec, 4.4. Considérant l'offre de services reçue de Prévoux-Fortin-Dahou pour le traitement des dossiers de nature pénale, en conséquence, je propose de mandater à compter du 13 juillet 2022 le procureur désigné par la Cour municipale de Saint-Adèle pour représenter la municipalité dans le traitement des constats d'infraction émis par la Sûreté du Québec, incluant les dossiers actifs et futurs, de mandater à compter du 13 juillet 2022 la firme Prévoux-Fortin-Dahou pour représenter la municipalité le traitement des constats de nature pénale réglementaire, incluant les dossiers actifs et futurs dossiers, de résilier le mandat de la firme Bissonnet-Giroux et d'imputer les dépenses au poste budgétaire 02-120-00-419. Et je seconde M. le maire. Merci. Maintenant, 2.3. Rejet de la submission 10-04-122 pour la question de deux camions autopompe-citernes 9. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public numéro 1004-22 pour l'acquisition de deux camions autopompe-citernes 9, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes, le 9 juin 2022, l'arsenal 2 079-791-097 sous et 2 583-039-85. Considérant la non-conformité de la soumission d'aérofeu et d'arsenal, en conséquence, je propose de rejeter l'ensemble des soumissions reçues pour l'acquisition de deux camions autopompes-citernes 9. On rejette la soumission parce que, justement, au niveau des devis et des adendas, il n'y a aucune des deux compagnies qui se sont conformées à ce qu'on leur avait demandé. Il y a une question de type de freins qui sont demandés sur les camions. On sait qu'on est une situation en montagne. On ne peut pas, non plus, avec les charges qu'on supporte, se permettre d'avoir des camions qui risquent de manquer de freins. On a demandé des types de freins spécifiques. Et il n'y a ni une ni l'autre n'était capable de se conformer jusqu'à là. Donc, on aura retourné en soumission pour la demande de camions autopompes. Donc, 2.4 dépôt des 7 cas de la procédure d'enregistrement de personnes habiles à voter concernant les règlements 12.05-21 et 12.24-22. Conformément à la disposition de l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le Conseil prend acte du dépôt par le secrétaire tésaurier des certificats relatifs à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur les règlements suivants. 12.05-21-01, décrétant de dépenses et un emprunt de 850 000 $ pour l'acquisition de camions de pompiers de type autopompe. Et le règlement 12.24-22, décrétant de dépenses et un emprunt de 78 000 $ pour la construction d'une patinoire. Je seconde. Merci. Deuxième dépôt 2.5. Dépôt d'un avis de motion au règlement SQ 900-47, modifiant le règlement SQ 900 sur la circulation et le stationnement. Alors, je dépose le projet de règlement au SQ 900-47, modifiant le règlement SQ 900 sur la circulation et le stationnement et d'un avis de motion que ce règlement sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente. Le projet de règlement a pourvu de modifier l'annexe A du règlement afin d'ajouter un panneau d'arrêt à l'intersection de la rue Marcelle et de la 380e avenue. Donc, à la demande des résidents du secteur pour sécuriser la partie d'accessibilité au plan d'achidant, on a demandé de rajouter un arrêt sur le sens unique en entrée pour ralentir le monde un peu. Ça va être très utile pour les deux semaines de la construction. 2.6. Adoption du règlement SQ 900-46, modifiant le règlement SQ 900 sur la circulation et le stationnement. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé du dépôt de projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 14 juin 2022, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption, le cas échéant, en considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. En conséquence, il est proposé, je propose, d'adopter le règlement SQ 946 tel que présenté. Il y a une seconde. Celui-ci, c'est pour l'ajout d'arrêt sur le pourtour du lac Maillé, proche de la plage, qui sert aux résidents de Lac Maillé, à leur demande. Donc, point 3, ressources humaines, aucun point. Point 4, 4.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. Alors, M. le maire, je dépose le rapport mensuel des travaux publics. Au niveau des types de demandes, on revient toujours à ce qui est le plus fastidieux, c'est les liminaires de rue. Là, actuellement, on peut dire qu'on est quand même un petit peu… On a réussi à prendre les devants. On a pratiquement pour 9 % des liminaires qui sont défectués actuellement, comparativement au début de saison, au mois de mars à peu près, on avait pratiquement pour 25 %. Donc, on a réussi à avoir les pièces de rechange nécessaires, tout ça. Fait que là, on reprend de l'élan, là, à rétablir la situation. Au niveau des travaux de parage, bien, c'est commencé. Ça va s'échelonner du 13 mai au… Excusez, oui. Excusez, mon micro t'a fermé. Ça va aller mieux un petit peu. Donc, les travaux ont commencé le 13 mai. Ils vont s'échelonner jusqu'au 9 septembre. La liste, là, des endroits qui sont… Je ne sais pas si ils sont là à l'écran, non? Oui, oui. Mais ça, c'était déjà dans le sentier aussi. Je ne sais pas si les gens en ont pris connaissance. Au niveau du pavage, là, les travaux de pavage ne sont pas commencés, mais tout ce qui est les corrections avant les travaux de pavage, on enlève les roches, tout ça. Il faut pulvériser. Alors, c'est le travaux préparatoire qu'on peut appeler. Ça, c'est bien amorcé. Il y a juste la 380e et 382e, ce qu'il y a eu du pavage. Pour les autres, bien, ça va suivre son cours prochainement. Au niveau de l'environnement, aussi, peut-être mentionner que cette année, on a fait une participation pour récupérer tout ce qui est les plastiques pour recouvrir, qui recouvrent les bateaux. C'était un plastique qui était non recyclé. Alors, on a fourni l'équipement, nous, à la municipalité. On a rempli des canyons dix-roues. Je pense qu'il y en avait trois, à peu près, là, Sonia. Deux, 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 un, dix. Bon, deux, deux, un, dix. Puis, pour emmener ça à un endroit qu'ils pouvaient récupérer et le traiter. Alors, c'est une bonne chose, là, au lieu d'envoyer ça au site d'enfouissement. Alors, ça a été notre apport, aussi, au niveau de l'environnement. Bien, au niveau de la collecte de branches, bien, ça, on a pris le dessus, aussi, par rapport au mois de mai, là, qu'on a connu. Peut-être un petit rappel, là, qu'il faut, si vous voulez faire ramasser vos branches, bien, il faut se prendre d'avance. Soit contacter la municipalité ou sur le site web, qui est très facile, aussi. Donc, par exemple, si, pour l'accueillir du 1er août, il faut être enregistré le 29 juillet, avant midi. Puis, ça, c'est un service qui va assez bien, là, ça roule bien, ça. Au niveau des branches, peut-être aussi mentionner qu'on est un petit peu, on a pris un petit peu du retard, bon, au niveau des, 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 la signalisation, au niveau des, des, parce que nos cols bleus, ils ont travaillé ardemment à ramasser toutes les branches. Donc, il y a eu des conséquences sur les, les, les travaux courants qu'on avait déjà planifiés. Donc, on est à peu près à deux semaines, je dirais, dans la saison, puis on est un petit peu en retard. Fait que, il ne faut pas, il ne faut pas paniquer, là, mais, c'est malheureux, mais c'est comme ça, là. Au niveau des activités à venir, bien, il y a l'épandage de la peau poussière qui a commencé, ça devrait être complété la semaine prochaine. Ça aussi, il y a un petit peu de retard par rapport à ça. Nivelage et réparation des chemins, installation de pavage, vidange des bassins à sédiments, ça se poursuit toujours. Le trachage des lignes axiales, ça aussi. Il y a un petit peu de retard. Alors, peut-être un petit rappel, bien, toujours la limite de vitesse à respecter sur nos routes. Et, au niveau des matériaux d'excavation, si les gens sont intéressés, il y a des formulaires, là, qu'on pouvait remplir en ligne. Et, peut-être aussi, vous renseigner auprès de la municipalité, si vous avez le droit de le faire sur votre propriété, aussi. Il y a une seconde question. Alors, je dépose le rapport pour consultation, M. le maire. S'il y a des questions, est-ce qu'on peut attendre à la fin pour la période de questions? On a une question pour la population. La population, on peut mettre une question pour la fin. Je vous demanderais de garder votre question pour la fin, parce que j'aimerais que tout le monde, sur l'église, l'entende. Attends, merci. Le micro. Donc, point 5, maintenant, Urbanisme. 5.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Merci, M. le maire. Bon, la diapo habituelle, où on voit l'état des permis émis pour le mois et cumulatifs pour l'année, on voit que c'est similaire à l'année dernière. On a 18 installations septiques de plus et 22 résidences de plus à Saint-Hippolyte comparativement à l'année dernière. Au niveau du mois, on est un peu dans le négatif, mais près. On peut passer à la diapositive suivante. Au niveau des requêtes effectuées par les citoyens, ce mois-ci, on a quatre requêtes qui ont été enregistrées et quatre qui ont été réglées. Ça fait qu'on est kiff-kiff. Au niveau de l'année, bien, c'est sûr que, comme je vous avais dit le mois dernier, on prend un peu de retard pour plusieurs raisons. La première étant l'engouement pour Saint-Hippolyte et le nombre de demandes de permis qui sont adressées à la municipalité. La deuxième, on rentre en période estivale où il y a les congés, vacances et tout. Mais, ça devrait être repris dans les semaines, mois qui viennent. Les délais sont un petit peu plus longs qu'à l'habitude, mais de façon temporaire. Je dépose ce rapport de deux diapositives pour consultation, M. le maire. Merci, M. le maire. 5.2, demande de dérogation mineure, numéro 2020-003, pour le 205-202e amener. Comme toujours, je vais vous aider à les vulgariser le plus possible pour vous éviter les détails techniques. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, la seule demande de dérogation mineure ce mois-ci, c'est un citoyen qui demande une dérogation mineure. À Saint-Hippolyte, on peut construire un garage de 85 mètres carrés maximum. Dans ce cas-ci, demande de dérogation mineure pour faire un garage de 99 mètres carrés. On parle de plus ou moins 150 pieds carrés de plus. Je vous rappelle qu'un citoyen peut faire une demande de dérogation mineure quand il considère qu'un règlement lui porte préjudice. Donc, il doit justifier ce préjudice. Dans le cas présent, c'est que le citoyen achète, vous voyez en bas à droite, une maison ancestrale, une maison pièce sur pièce, qui est démontée, déplacée et remontée ici. Donc, le citoyen dit que pour préserver le cachet patrimonial, il ne peut pas réduire la superficie. En CCU et en conseil, nous, on considère que du fait que la maison ancestrale va être démontée au complet et réassemblée, il y aurait facilement possibilité de réduire la superficie de l'immeuble pour se conformer à notre réglementation. De plus, si vous regardez en haut à droite, ce sont des illustrations, mais on voit quand même que l'immeuble va subir des transformations relativement majeures. C'est-à-dire qu'il y a trois portes de garage qui sont ajoutées, le revêtement extérieur est tout refait, donc l'immeuble fini ici n'aurait plus l'allure d'un immeuble patrimonial. Donc, en allant dans le même sens que la recommandation du CCU, je propose de refuser la demande de dérogation mineure pour le 205-202e avenu. Et je seconde, M. le maire. Merci. 5.3 maintenant. Demande de plan d'implantation d'intégration architecturale pour le 19e avenu le long du lac. Celle-là, je vais vous la faire vraiment brièvement. Vous voyez la maison. Comme elle est sur le bord d'un lac, même pour un changement de revêtement extérieur, le citoyen doit faire une demande au plan d'intégration et d'implantation architecturale. Donc, dans ce cas-ci, on voit la maison, on voit à droite le revêtement qui est proposé. Le comité consultatif en urbanisme a proposé d'accepter la demande. Et donc, je propose d'accepter la demande en PIA pour le 19 long du lac. Et je seconde. Merci. 5.4 maintenant. Demande de plan d'implantation d'intégration architecturale pour le 908 chemin du lac Condé. Alors, ici, on est toujours en PIA. C'est un terrain, ce qu'on appelle en deuxième couronne, donc qui n'est pas directement sur le bord du lac, mais l'autre bord du chemin, donc qui est visible du lac, selon l'annexe 4, si je n'en m'abuse de notre PIA. C'est un terrain vacant où il y aura une construction neuve. Vous voyez ici, en bas à droite, une illustration trois dimensions de la maison. Il faut noter que les couleurs ne sont pas exactement les couleurs voulues par le citoyen. On parle plus d'un blanc, si je me souviens bien. La maçonnerie est un peu plus foncée. Ceci étant dit, le comité consultatif en urbanisme a proposé d'accepter cette construction-là. Donc, moi aussi, je propose d'accepter la demande en PIA pour le 908 chemin du lac Condé. Et je seconde. Merci. Le 5.5 demande de PIA pour le 975 chemin du lac Lachignan. Oh, pour vous, les images sont petites. Je les ai plus grandes à mon état. Grosso modo, j'attire votre attention sur les images en haut à droite. Je ne sais pas si vous voyez bien. En haut à droite, droite, c'est l'existant. Et en haut à droite, gauche, c'est le projet du citoyen. Donc, évidemment, on est une maison riveraine. Dans le fond, la maison actuelle a comme un étage et demi, si vous voulez. Le toit monte. Je vous envoie en haut à droite, droite, complètement. Le toit monte et redescend. Donc, le deuxième étage, c'est un demi-étage. Ce que le citoyen veut faire, c'est modifier le toit pour en faire un vrai deux étages. On peut l'apprécier un peu plus. Je vais me lever pour vous le montrer. Désolé, à la maison. Vous ne le verrez pas sur Facebook. Ici, c'est l'existant, puis le nouveau. On voit que c'est vraiment pour un deuxième étage. Il y a aussi, dans le projet, un abri d'auto. On s'est assuré que tout était conforme non seulement au plan d'implantation et d'intégration architecturale, mais aussi à notre réglementation en vigueur. Donc, dans le même sens que CCU, je propose d'accepter la demande en PIA pour le 965 chemin du lac de la Chillon. Et je seconde. Merci. 5.6, la demande de PIA pour le 849 chemin Kilkenny. Sûrement, j'en profite pour envoyer un clin d'œil à mon collègue Serge, qui habituellement me chronomètre. Je pense que je vais battre un record ce soir pour passer à travers. Alors, la demande ici, c'est pour une maison existante qu'on voit en haut à droite. Le projet présenté est en bas à droite. Ici, je vais prendre quelques secondes pour faire de l'éducation populaire. Je vous lis quelques extraits de quelle est l'intention d'un PII, un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, ça cible certaines zones, certaines catégories de projets qui font l'objet d'une évaluation qualitative au moment d'une demande de permis. Donc, j'insiste sur le qualitatif. Ce n'est pas les marges, ce n'est pas les mesures, c'est qualitatif. Ça permet à la municipalité d'assurer la qualité de l'implantation et de l'intégration architecturale tout en tenant compte des particularités de chaque situation. Le PIA est particulièrement approprié lorsqu'il s'agit de contrôler les aménagements et les constructions dans les zones sensibles du territoire. Pourquoi on a un PIA? Pour quelques préoccupations possibles, je vous en nomme quelques-unes. S'assurer d'une faible proportion des aménagements et des constructions par rapport à la superficie du terrain. Maintenir le plus possible la couverture végétale sur les terrains. Protéger les points de vue et les panoramas d'intérêt. C'est pour ça qu'on a des PIA autour de trois de nos lacs. C'est que quand on est sur le lac, on voit les maisons pour tous. On en a un aussi pour les maisons en montagne. Toujours dans les préoccupations possibles, intégrer de façon harmonieuse les chemins d'accès au terrain. Ça, c'était l'esprit d'un PIA. Je vais vous lire quelques extraits de notre règlement sur les PIA. Ça peut être un peu plus laborieux. Le texte est plus petit et je vieille. Donc, l'objectif principal de la section qui vise le lac Achillant vise à assurer l'implantation et l'intégration optimale des constructions en proximité du lac de Achillant en préservant la qualité architecturale supérieure du milieu bâti, naturel et paysager caractéristique du site. De plus, la présente section vise à préserver les composantes naturelles du site et préserver le caractère de villégiature autour du lac. Les objectifs, c'est une implantation éloignée des voisins directs, est encouragée afin d'éviter un effet d'amort et de densité, privilégier une implantation des bâtiments qui minimise l'empreinte écologique, qui préserve les caractéristiques naturelles, incluant le drainage naturel à proximité du lac Achillant, ainsi que l'intégration du bâtiment au milieu existant. L'implantation des bâtiments évite le déboisement en préservant les espaces plus densément boisés typiques du lac. L'implantation tente de privilégier une plus grande marge de recul du lac et minimiser la visibilité du bâtiment à partir du lac. C'était ma petite introduction et mise en bouche. Donc, si je vous ramène votre attention à la dépositive, on voit au centre le plan d'implantation proposé par le citoyen. Vous pouvez voir la construction. Pour vous donner un ordre de grandeur, comme je vous dis, c'est une démolition pour reconstruction. En haut à droite, on voit la maison existante. La maison existante occupe environ la superficie de la terrasse avant, en ce moment, sur le terrain. OK. Alors, j'ai posé de vous expliquer. Je vous ai fait une mise en bouche. Je vous explique. C'est un peu le but des PIA qu'on a à Saint-Sypolite. Comme je vous dis, c'est qualitatif. C'est plus… Parce que l'implantation, vous voyez au centre de l'écran, répond à notre réglementation. Pourquoi on a un PIA? C'est justement pour avoir des critères autres que des mesures. Dans ce cas-ci, tant le CCU a considéré que l'implantation était démesurée pour la grandeur du terrain. On ne dit pas que la maison est trop grande, mais sur un terrain quatre fois plus grand, ça ferait un peu plus de sens. Donc, pour suivre la recommandation du CCU, je propose de refuser la demande en PIA pour le 849 Chemin de Quelquemus. Et je seconde. Merci, messieurs. Et j'ai tiens à vous rappeler que cette demande de PIA-là, ça fait trois mois qu'elle est sur notre bureau. Elle a été retournée au propriétaire, lui demandant de refaire les choses différemment. Et il nous présente la même chose. Donc, malheureusement, on est obligé, cette fois-là, de la refuser et de lui dire que ce n'est pas acceptable. Ce qu'il demande de faire. Je veux vous refuser. Je suis d'accord avec le CCU. Je ne comprends pas que vous refusiez un projet comme ça, que vous ayez accepté le projet à côté de la table. M. Roy, j'aimerais peut-être en discuter, mais pas aux périodes de questions, s'il vous plaît. Merci. 5.7, le protocole d'entente, domaine d'érablière, phase… érablière 2, phase 1. Je vais lire la résolue. Je veux savoir de mon collègue Serge, j'ai battu mon record. Merci. C'est tolérable. Donc, il s'agit de la vente de deux lots qui appartiennent à la municipalité pour un projet qui est déjà à Saint-Hippolyte. Suite à la réalisation du projet de développement de l'érablière 1, la municipalité avait acquis, en guise de frais de parc, les lots 2,7 millions… blablabla… Excusez, je vous épargne tous les chiffres. Donc, deux lots qu'on avait reçus en frais de parc. La somme de ces superficies est de 19 287 m². Le projet de développement de l'érablière, phase 2, a été accepté par le conseil. Le projet de l'érablière 2 consiste à la création de 44 nouveaux terrains. Il y a lieu de changer l'emplacement du parc projeté dans la phase 1 du projet de l'érablière afin de le rendre géographiquement plus central en lien avec les projets domiciliers voisins. La municipalité n'a plus de raison de conserver les deux lots dont il a été question. L'ancienne administration municipale n'avait aucune objection à céder par vente l'aide du terrain à la compagnie 150-129 Canada Inc., selon la valeur au rôle foncier et en tenant compte du solde des frais de parc restant de l'érablière 1. Donc, le lot numéro 1, une superficie de 7 416 m² est évaluée à 73 400 $. Le deuxième lot, une superficie de 4 443 m² est évaluée à 62 700 $. Excusez, je suis en train de vous lire la mise en situation. Je ne suis pas en train de lire la résolée. Pas en tout. Il n'y a personne qui m'a rappelé à l'ordre. Ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble beaucoup, hein? Oui, oui. Ça se ressemble beaucoup. Dites-vous que vous avez eu plus d'informations que pas assez. Donc, ceci étant dit, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer un protocole d'entente avec le promoteur en prévision de la construction de nouvelles associées à la phase 1 du projet de l'érablière 2, de nommer pour ce projet la firme d'ingénieurs Équipe Laurence pour réaliser les plans des devis ainsi que la surveillance des travaux, et d'exiger que la contribution à des fins de parc, de terrain, de jeu ou d'espace naturel soit versée en argent. Et je seconde. Merci. Jusqu'à titre de précision, il y en a qui pourraient se poser des questions. Comment ça se fait que c'est les terrains qui vont se développer? C'est les terrains qui avaient été inclus dans les orientations 10. Donc, l'érablière, phase 1 et phase 2, avaient été inclus avant 2018 dans les plans de développement de nouvelles villes. Donc, ces terrains étaient comme enchâssés avant la venue du règlement. C'est pour ça que son protocole d'entente, on lui accorde. Et le promoteur a été très gentil. Il a fourni l'étude hydrogeologique. Il s'engarde à développer que 10 terrains irrespectant notre règlement sur la construction des nouveaux lots. Donc, c'est une précision que je voulais apporter. Vous pourrez être sûr de faire les bonnes choses. 5.8. Changement de nom de rue. Inquiétez-vous pas, je suis sur la page de la Résole et non pas la mise en situation. Encore là, brièvement, avant de lire le texte très légal, c'est que la rue Tracy, qui fait le tour du lac Tracy, dans le coin de la réserve Ogolvie, ça a été nommé et numéroté, si je ne me souviens pas, si je me souviens bien, dans les années 80. En ce moment, il y a un enjeu parce qu'il y a des subdivisions qui ont été faites. Donc, les numéros civiques, entre le 2 et le 4, en fait, il y a deux autres terrains ou trois terrains. Ça fait qu'il faudra avoir des 1A, 1B, ce qu'on ne peut pas faire. Donc, grosso modo, il y a une section de la rue qui va être renommée pour qu'on puisse attribuer des nouvelles adresses civiques à ces terrains-là. Donc, considérant que la rue Tracy fait le tour du lac Tracy dans la réserve Ogolvie, considérant l'attribution des numéros civiques sur la rue Tracy a été réalisée à la fin des années 80, considérant que la numéritation a été faite par bon de 2 plutôt que par bon de 4, 6 ou 8, comme nous le faisons aujourd'hui pour permettre les ajoutements, considérant que plusieurs lots vacants existants ont été récemment acquis par un entrepreneur qui désire construit des habitations unifamiliales sur les terrains vacants conformément aux règlements actuellement en vigueur, c'est important de le souligner, considérant que nous manquons de numéros civiques disponibles sur la rue Tracy avec les attribués aux futures résidences, considérant que nous ne pouvons pas attribuer des lettres afin d'identifier des nouveaux logements principaux, considérant que de renommer une partie de la rue Tracy nous permettrait de conserver les numéros civiques existants de quatre immeubles déjà construits, et considérant qu'après avoir consulté les propriétaires des quatre résidences en question qui seront affectées par ce changement, ceux-ci nous proposent le nom Angus en hommage à James Angus Ogilvie, fondateur du magasin Ogilvie. En conséquence, je propose d'approuver le changement de nom d'une partie de la rue Tracy, soit la partie d'une longueur de 200 mètres dans un axe nord-sud comprise entre la rue Bellevue et la rue Ogilvie Est, pour la nommer rue Angus, et de soumettre cette autonyme à Toponymie Québec et à la Commission de Toponymie du Québec pour officialisation. Je seconde. Merci. Section 6, maintenant Environnement. 6.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'environnement. Merci, M. le maire. Bonsoir, tout le monde. Pas mal d'actions en environnement dans les dernières semaines. J'en suis très heureuse. Peut-être que vous les avez vues, peut-être pas. Il y a eu un petit délai pour tout mettre en place. Mais bref, c'est fait. Il y a maintenant un bac jaune à l'entrée du IGA. Bien, à l'entrée. Au service de la courtoisie, à côté d'un rack à servir. Ça peut vous aider. Et aux traditions, le bac est à l'extérieur parce qu'il y a peu de place à l'intérieur, donc face à la porte à votre droite. Ces bacs-là permettent de récupérer des plastiques qu'on ne pouvait pas mettre au bac bleu et qui ne sont pas récupérés par Tricentrice, qui est notre entreprise de tri. Donc, tout ce qui s'appelle le styrobus, les barquettes de viande, les louches de comptoirs rapides, etc. Donc, ça, ça se trouve à être du polystyrène expansé, mais il y a aussi le polystyrène non expansé. Donc, tout ce qui est ustensiles en plastique et autres contenants de plastique identifié numéro 6, qui n'allait pas au bac bleu. Rappelez-vous, c'est le 1 à 7, sauf 6. Mais là, 6, c'est dans le bac jaune. Il y avait déjà un bac comme ça à Prévost, chez IGA. Maintenant, on en a deux dans notre municipalité. Je vous encourage à les utiliser. Et le service des travaux publics va s'assurer d'aller les ramasser. Ça s'en va chez une entreprise qui s'appelle Groupe Gagnon, qui est située à 6 km de chez nous, à Prévost, en face de l'hôtel de ville. Et avec ça, le Groupe Gagnon fabrique des biens qu'on peut acheter, des douches, du mortier, des tables, des bancs, des bancs de parcs. Ça, c'est une excellente nouvelle, à mon avis, pour le volet environnement. Ensuite, les plastiques à bateau. Mon collègue Serge en a parlé, communément appelés des « shrinks » à bateau. Donc, habituellement, un plastique est mis sur le bateau à l'automne, c'est chauffé pour être scellé, pour éviter que le bateau s'endommage pendant l'hiver. Au printemps, c'est retiré. Il y a des cordes, des anneaux métalliques. Tout ça, ça s'en allait tout à Sainte-Sophie, aux poubelles, au site d'enfouissement. Pourtant, il y a une entreprise à la chute qui s'appelle Modix, qui refait des petites billes de plastique 4. C'est du plastique numéro 4, ça. Et avec ça, des entreprises refont des « shrinks » des plastiques à bateau. Ça fait qu'on se trouve dans cette belle petite économie circulaire. Donc, on ne jette rien. Puis, avec le rejet, on fabrique le même objet et ou autre objet du même type de plastique. Ça fait qu'un autre magnifique projet. Effectivement, les travaux publics ont donné un bon coup de main là-dessus. Moi, je veux remercier Jocelyne Curion, Prestige Marine. C'était quand même un travail additionnel pour le garage. On sait que tout le monde veut sortir son bateau en même temps. Et malgré ça, les gars ont pris le dégât. Et les filles ont pris le temps de retirer les cordes autour des plastiques et les anneaux métalliques qui auraient brisé la machinerie de chez Modix pour ensuite enrouler les toiles, les mettre dans le conteneur. Les travaux publics sont allés les récupérer. On espère faire la même chose l'an prochain. Qui sait peut-être que d'autres voudront embarquer. Les plastiques à Belle de Foin sont aussi des plastiques numéro 4. Et ça prend beaucoup de place, même s'il n'y a pas beaucoup de poids. C'est seulement l'équivalent d'un hippopotame. Mais ça représente deux piscines hors terre de 21 pieds de plastique qui, plutôt que de finir à Sainte-Sophie, vont devenir les shrinks à bateau de l'automne prochain. Donc, merci vraiment à tout le monde d'avoir participé à ce projet-là. La municipalité, le commerce, tout le monde. Je suis vraiment très heureuse du résultat. Bon, là, cet hiver, on a parlé des bacs bruns. Le contenu qui avait tendance à geler, etc. Donc, là, arrive l'été. Et c'est d'autres défis. Toujours les animaux. Je vous rappelle qu'on peut mettre du vix tout le tour du bac brun. Le garder à l'ombre. Parce qu'évidemment, s'il est en plein soleil, c'est là que vous risquez d'avoir les fameux petits verres blancs qu'on déteste donc tout ce temps. La technique de la lasagne. Une couche de feuilles, une couche de compost. Ça permet d'assécher les matières, puis de couper les odeurs, puis de résoudre les insectes. La petite vache, le bicarbonate de soude. Et bien, le rincer une fois de temps en temps. C'est pas un peu compliqué. Et ça va rendre votre vieille plus agréable. Parce que quand tu fais 30, 35, franchement, si le bac n'est pas loin de votre maison, on s'entend que les odeurs sont là. On avait le goût de vous montrer l'évolution. On le sait que c'est toujours un enjeu. Les déchets qui sont enfoués à Sainte-Sophie. D'où on est parti en 2016? Où on est maintenant? Puis où est-ce qu'on voudrait aller? Je le sais que c'est, comment dirais-je, un peu compliqué notre vie d'être obligé de faire notre tri, puis de savoir que là, maintenant, en plus, on a la possibilité d'aller porter des objets dans les bacs jaunes. Bien, on est comme un peu rendu à quatre bacs. Oui, c'est de la gestion. Par contre, on avait le goût de vous montrer en image la quantité de bacs noirs qui restent sur votre terrain au bout d'une année, si les bacs noirs étaient encore ramassés à chaque semaine. Fait que toutes les espèces de... Je ne sais pas si ça apparaît comme des petits bonhommes pour vous, mais ce sont des bacs à poubelle de déchets victimes qui s'en bas à Sainte-Sophie. Donc, en 2016, à chaque semaine, je pense que notre terrain aurait été quand même pas mal rempli d'ordures. Vous avez le poids, 921 livres, 418 kilos. Et, bon, la quantité de déchets en cours par habitant par semaine. Maintenant, on ramasse les bacs noirs aux trois semaines. Vous voyez que s'ils restaient chez nous toute l'année, bien, on en aurait moins sur notre terrain. Et voyez-vous, dans un monde vraiment idéal, si on était tous des vraiment champions olympiques World Guinness du tri, et si on prenait le meilleur pouvoir qu'on a, c'est-à-dire de choisir quand on achète en vrac, de choisir d'acheter des contenants qui vont dans le bac bleu, qui vont dans le bac jaune, puis de refuser d'acheter des contenants qui vont dans le bac noir, bien, il y aurait moyen. Franchement, là, on passe des centaines de livres à 0,7 livres ou à 35 livres pour l'année au complet. Donc, si on s'y met tous, rappelez-vous qu'on reçoit de l'argent. Le gouvernement du Québec nous envoie des ristournes, 50 % pour le bac bleu au poids, 50 % le bac brun, puis l'an prochain, c'est 75 % les ristournes au bac brun. Donc, le bac bleu va être moins payant, mais le bac brun va l'être plus. On a tout intérêt à composter au maximum, à recycler au maximum, puis au pire, bien, vous gardez vos petites barquettes puis vos petits tyromousses dans votre valise d'auto, puis quand vous passez devant le IGA ou la tradition, vous les déposez. Voilà pour le volet environnement. Vous avez sûrement vu passer également sur les médias sociaux. Il a fait chaud quelques journées, les algues bleues, les cyanobactéries, etc. Il y a une fausse information qui a circulé à l'effet qu'il y avait de grosses problématiques à cet effet-là à Saint-Hippolyte et que des chiens étaient décédés, etc. À part au lac Encoeur, il n'y a rien qui a été rapporté au service de l'environnement. Si toutefois, effectivement, il y a des gens qui sont au fait de cette problématique-là, c'est une problématique sérieuse qui peut affecter notre santé, la santé de la fonte du lac et de nos animaux. Donc, s'il vous plaît, communiquez avec le service de l'environnement de la municipalité par courriel ou par téléphone et informez-les parce que pour le moment, il n'y a pas d'enjeu à part un enjeu qui a été noté au lac Encoeur. À cet effet-là. Bon, les précautions à prendre, bien évidemment, si effectivement, il y a des cyanobactéries, on évite d'aller se baigner et on évite d'amener nos animaux avec nous à l'eau. Puis, bien bon, ça va de soi, ne pas voir où cuisiner avec cette eau-là. Ça va vous sauver beaucoup de problèmes de santé. Donc, la campagne annuelle, les études pour la qualité de l'eau sont faites à chaque année. Cette année, oui, ça se fait un petit peu plus tard dans la saison qu'habituellement. Cependant, ça sera fait. La journée de l'environnement, rappelez-vous, qui devait avoir lieu au mois de juin, a été reportée. Bon, il y avait des sérieux enjeux d'approvisionnement de plans puis franchement, offrir aux citoyens ce qui était possible d'offrir. Les gens ont été déçus. puis le service de l'environnement étaient vraiment déçus. Donc, on a préféré le reporter. Et ça nous permet plus de temps pour s'organiser. Ça va être la première journée depuis 2019 de l'environnement. Donc, on espère avoir beaucoup de monde puis on est en train de s'organiser pour vous recevoir comme il se doit. Donc, on a bien hâte. Ça va être le 17 septembre. Mon petit truc mensuel. Je veux juste vous rappeler qu'on vient d'avoir pas mal de déménagements. Si vous avez des gros cartons qui ne font pas dans le bac bleu ou qui engorgent votre bac bleu, bien, il y a toujours un conteneur ici à côté du mercredi au samedi au garage municipal ou à notre éco-centre où vous pouvez aller les porter. Et, en tout cas, l'éco-centre de Saint-Jérôme, s'il y a des objets que notre éco-centre ne peut pas prendre faute d'espace, bien, vous pouvez vous rendre à Saint-Jérôme. Je vous suggère de les accumuler pour ne pas faire plusieurs voyages. J'aurais un petit service à vous demander. Partagez au plus grand nombre possible. Si vous vous rappelez, on a encore pour l'instant au stationnement de l'hôtel de ville trois cloches déchets ultimes compostes bacs bleus. Malheureusement, pendant la fin de semaine pour x, y raison, ça avait été mis en place et que les villégiateurs de fin de semaine aient un endroit où laisser leurs trucs, pas les laisser sur le bord de leur entrée. Par contre, ils sont, je dirais, surutilisés et mal utilisés. Ce qui fait que, quand vient le temps de la collecte pour la semaine, bien, il n'y a pas moyen de rien envoyer au compostage puis de rien envoyer au recyclage. Tout s'envoie à Sainte-Sophie au site d'enflouissement parce que tout est mêlé. C'est inesthétique, odorant et désolant. Si jamais ça vous tente un petit boost de motivation partagé en grand nombre, on fait un petit effort pour essayer de classer nos matières comme il faut dans les conteneurs, pas les conteneurs, mais les cloches de l'hôtel de ville. Et voilà, monsieur le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci, madame Tremblay. On passe à 6.2 maintenant. Nomination au comité consultatif en environnement et développement durable. Sachez que le CCEDD, le comité consultatif en environnement et développement durable, a déjà eu, là je vous donne les noms, on a déjà eu deux rencontres. Ça va super bien. Les gens sont très motivés. On a des projets concrets qui s'échelonneront pas, vous comprenez le mot, sur trop longtemps, ce qui fait que ça va être motivant et ça va être le fun de vous annoncer les résultats. Ces gens-là vont travailler avec le service de l'environnement pour préparer justement la journée de l'environnement du 17 septembre. Et pour qu'il y ait toujours quelqu'un de présent, qu'il y ait une continuité, vous savez, on fait des mandats la moitié un an, la moitié deux ans. Donc, je vous lis ça. Considérant le règlement numéro 12-23-22 portant sur l'environnement et le développement durable, considérant que 6 postes sont à combler, considérant la recommandation de la directrice du service de l'environnement, je propose de nommer pour un mandat d'un an, Mme Nathalie Proulx, Mme Danielle Lavoie et M. Robin Allard comme membres du comité consultatif en environnement et développement durable, nommés pour un mandat de deux ans, Mme Chantal Morissette, M. Benoît Rivard et M. François Racine comme membres du comité consultatif en environnement et développement durable. et ces gens-là viennent du milieu de l'urbanisme, du milieu des affaires, du milieu de l'éducation, des ressources humaines. Il y a une énorme variété pour faire un super travail. Je seconde. Merci, Mme. Mme, on passait au point 7, Culture Bibliothèque 7.1, dépôt du rapport mensuel du service de la culture et bibliothèque. Alors, bonsoir. Comme à chaque année, on a un club de lecture pour encourager nos jeunes enfants à lire durant la période estivale. Alors, samedi, le 11 juin, c'était le lancement du club de lecture à la bibliothèque avec une activité un peu particulière, Mystère à la bibliothèque, qui a connu quand même un beau succès avec une vingtaine de jeunes participants. Alors, ils avaient des indices à trouver à l'intérieur de la bibliothèque pour résoudre l'énigme du vol de gâteau de la comtesse de Montesquieu du Manoir. Également, le samedi 11 juin, la bibliothèque, il y a eu la première prestation du piano public de la saison qui a été lancée avec la prestation de Sarah Rossi. Malheureusement, une averse s'est déclenchée à une trentaine de minutes du spectacle, ce qui a certainement eu un impact sur la présence des citoyens à l'événement qui ne comptait qu'une dizaine de personnes. Le 16 juin avait lieu le vernissage de l'exposition Passage de Céline Landry à la bibliothèque toujours, l'artiste puise dans la nature, dans le règne végétal et animal surtout, les aspects les plus primitifs et les plus raffinés pour se les approprier. Une quinzaine de personnes y ont participé et depuis le début de l'exposition, les visiteurs n'ont eu que de bons mots par rapport à l'exposition. Des nouveautés qui se sont ajoutées à notre collection qu'on vous présente chaque mois. Alors, évidemment, un livre Guy Lafleur, La légende de Pierre-Yvon Pelletier, un portant sur la dyslexie, le roman Selle et Manger local 2 avec Julie Aubé. Maintenant, surveillez l'arrivée de la bibliomobile. La bibliothèque s'est dotée d'une bibliomobile. En fait, c'est une nouveauté de cette année. Elle se déplace lors des activités organisées par la municipalité. Cela vous offre donc un petit coin agréable pour la lecture et ce, pour tous les styles de lecteurs. Une nouvelle activité en cours à la bibliothèque, le casse-tête collectif. Alors, vous êtes invité à venir ajouter votre morceau de casse-tête et ainsi participer au casse-tête collectif. L'activité à venir au mois de juillet, ça a déjà eu lieu samedi dernier. Le spectacle de danse de nos corps miniatures sculptés l'espace. Il y a eu deux présentations. Ça avait lieu ici au centre de plein air Roger Cabana et également à la plage de l'armée du salut. Le 16 juillet, une deuxième présentation publique avec le piano public avec Samuel Charrois. Donc, ça a lieu à 13 heures à la bibliothèque. Voilà, M. le maire, le rapport est disponible pour consultation. Merci, Mme Lacheyne. On passe au point 8. Sport et loisirs. Donc, 8.1. Début du rapport mensuel du service et loisirs, sport, plein air et vie communautaire. Alors, les Époules-Tois avaient le cœur à la fête alors que la municipalité célébrait sa première fête nationale en trois ans, le 24 juin dernier. Les performances musicales, musicales plutôt, de Barbe et Gloss et de Juste une petite nuit qui était un hommage au colloque ont été l'effet marquant de cette belle journée. Le tout s'étant terminé avec un époustouflant feu d'artifice. Le camp Tortier a débuté ses activités lundi le 27 juin avec une équipe de 16 moniteurs et 120 jeunes. Le tout se déroule dans le décor en chanteur du camp de l'armée du salut. La première semaine d'activité a été ponctuée par un atelier spécial de karaté alors qu'une formation spéciale pour tous les jeunes en tir à l'arc s'est déroulée le 6 juillet. Une nouveauté au parc Conley des terrains de pickleball. Des lignes ont été peintes sur la patinoire du lac Conley. La municipalité dispose de filets portatifs alors les citoyens qui souhaitent jouer au pickleball doivent communiquer avec le service des loisirs afin de s'enregistrer. Ils obtiendront ainsi la combinaison du cadenas pour avoir accès au filet. Condition des sentiers au centre de planart Roger Cabana après le dégagement des nombreux arbres tombés durant les dernières semaines l'équipe d'entretien s'attaque maintenant à l'irrigation de plusieurs secteurs boueux. Le mois de juin a reçu son lot de fortes pluies et cela a eu un effet considérable sur l'état des sentiers. Alors le service des loisirs tient à rappeler que selon les bonnes pratiques en vélo de montagne il est déconseillé de rouler après une période de pluie et ce pour une période de 24 heures. En bref, si un cycliste constate qu'il laisse des traces il devrait rebrousser chemin. Activité à venir en juillet demain le 13 juillet a lieu le Michoui du groupe social amicaux ici même au centre de planart Roger Cabana et le 19 juillet c'est la vaccination de bébé par le centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides qui a lieu ici même au centre des loisirs de la vie communautaire. Les prochaines thématiques du camp Tortille alors cette semaine la thématique c'est sur le cirque la semaine du 18 juillet les Olympiques et la semaine du 25 juillet le Noël des campeurs ce qui met fin au rapport des loisirs M. le maire. Merci Mme Lachêne on passe à 8.2 Par toi d'une aide financière dont au groupe social amicaux Considérant la demande d'aide financière du groupe social amicaux suite à des pertes causées par les vents violents du 21 mai 2022 occasionnant un déficit de 600 $ en fait ils avaient organisé une activité ce soir même alors évidemment les gens ne se sont pas présentés ils ont dû quand même payer les frais de la soirée alors considérant que la municipalité désire soutenir les activités organisées pour les aînés en conséquence je propose d'octroyer une aide financière aux groupes sociaux amicaux par un don de 600 $ et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-20-971 je seconde M. le maire merci passe maintenant section 9 sécurité incendie donc 9.1 dépôt du rapport mensuel du service de sécurité incendie bonjour à tous le mois passé j'ai fait une petite erreur en fait j'ai nommé Éric Parent qui avait fait un sauvetage de nos premiers répondants alors que son nom c'est Éric Petit alors j'y avais promis qu'en assemblée j'allais rectifier mon erreur et je le fais maintenant alors bravo Éric j'espère que tu les écoutes aussi on a eu un feu de résidence sur la rue Tracy je l'ai personnellement entendu je pensais que c'était ma maison qui avait subi la foudre finalement c'était une maison dans la réserve au Guilvie la foudre elle a frappé la maison les gens sont allés se recoucher puis une demi-heure après ils ont entendu des gros crépitements puis ils ont juste eu le temps de sortir avec mon directeur les incendies maintenant quand la maison passe au feu au complet on prend le numéro de téléphone puis on les appelle c'est quelque chose de nouveau que j'ai implanté moi-même alors ils vont très bien c'est important aussi parce que la municipalité a quand même certains services et moi je suis comme un guide pour le CIS SS donc un éclaireur qu'on appelle avec mon confrère Bruno alors si quelque chose comme ça arrivait à quelqu'un dans la communauté vous pouvez me rejoindre puis on va pouvoir le rediriger à la bonne place parce que eux autres ils ont été chanceux les gens de la réserve s'en ont occupé alors ils partagent des maisons en tour de rôle ce qui prouve encore qu'à Saint-Hippolyte dans le fond il y a beaucoup d'entraide on l'a vu avec la tempête puis on le voit encore avec cet incident-là on a eu un autre incident dans la compagnie Ashplom encore les premiers répondants ils sont intervenus près du lac Cornley on a aussi fait un suivi c'est pas nécessairement un résident de Saint-Hippolyte mais la personne elle va très bien alors finalement ça n'a pas été plus grave qu'il fallait parce que quand même tomber d'une nacelle c'est pas un petit incident mais si les premiers répondants n'avaient pas été là encore une autre fois on voit l'importance ça arrive toujours avant l'ambulance maintenant on a commencé la prévention incendie il y a des petits cartons qui vont être parce qu'on est encore encore en mode Covid avec la nouvelle vague qui s'en vient donc ils vont déposer ces petits cartons-là mais par contre dans ce petit carton-là si vous le lisez bien en arrière il y a un endroit sur le site de la municipalité il y a comme un genre de petit questionnaire à répondre on n'a pas beaucoup de feedback ça fait que ce serait bon qu'on en aille un peu ça fait que quand vous voyez ça que vous avez ça sur votre porte de poignée peut-être ils répondent ils vont faire le chemin des 14 îles la rue de la montagne le chemin du surf et le chemin du lac Léonard ça va être les prochaines préventions qui vont être faites bon pour ce qui est du barbecue c'est important avant de le commencer la saison de vérifier qu'il n'y ait pas de fuite en regardant en dessous de l'appareil checker vos commandes s'ils sont fermés des fois on n'y pense pas mais partir le barbecue le couvert il faut qu'il soit ouvert sinon le couvert saute c'est des choses qui arrivent toujours utiliser un briquet à long bec ça c'est des recommandations pour ce qui est du mois passé nous avons eu quatre entraides une inondation un feu de cuisson trois feux de broussailles un feu de bâtiment deux détecteurs CO2 cinq systèmes d'alarme en opération sept accidents contact de branche électrique un vérification préventive trois désincarcération une feu à ciel ouvert deux là-dessus j'ai un petit mot à dire parce que dans le fond il y en a qui se bâtissent des maisons là c'est à la donnée que j'ai passé c'est dans la réserve ils se font un feu en pleine forêt c'est bien beau que vous défrichez mais les branches techniquement vous n'êtes pas supposé les brûler j'ai averti la personne poliment lui expliquant les dangers parce qu'un feu ça peut prendre dans les racines quand l'arbre il vient d'être coupé ils ont éteint le feu mais je pense que les pompiers sont avisés sont retournés le lendemain puis le feu avait repris une deuxième fois alors quand vous voyez ça des gens qui se construisent pas loin de chez vous qui se font des gros feux un c'est interdit on ne peut pas brûler aucune branche oui vous pouvez les couper en petits morceaux puis les mettre tranquillement dans votre feu mais pas faire des feux de 3 mètres de diamètre puis 2 mètres de haut alors c'est ce que j'avais à dire sur ce sujet puis on a eu un sauvetage nautique puis 17 premiers répondants voilà pour les incendies merci M. Lefièvre on passe au point 10 sécurité communautaire donc dépôt du rapport du service de la sécurité communautaire bon alors pour ce qui est de la sécurité communautaire on a eu beaucoup de plaintes à Saint-Hippolyte au niveau de la vitesse et tout ça alors nous dans le fond on a commencé notre campagne de sensibilisation je veux dire qu'on va être dans des axes routiers principaux qui sont problématiques qui ont été soulevés par vous donc l'importance de nous envoyer l'information quand vous avez des carrefours qui sont dangereux ou des endroits où vous voyez que les gens ne font pas le stop parce que nous ça nous permet de prendre cette information et de l'envoyer à la Sécurité du Québec donc on va commencer à faire ça en 3 phases on va avoir des panneaux de sensibilisation qui vont être mis dans les principaux axes routiers on va avoir une sensibilisation directement sur la route donc des cartons vont être distribués présentement on est en pénurie de cartons donc on va avertir les gens normalement comme verbalement excusez puis la phase 3 c'est qu'on récupère étant donné qu'on a un virage vert qu'on est écologique selon nos politiques alors on récupère tous ces petits cartons là et tout le bois que ça a pris tout ce que ça a pris on remet ça en stock pour la prochaine année alors on va avoir un plan de communication qui va être via les réseaux sociaux toujours ne pas oublier que Facebook de la municipalité c'est là qu'on prend l'information pas sur les autres réseaux Spotted de Saint-Saint-Denis-Polais-Île c'est pas nécessairement là qu'on trouverait l'information exacte c'est vraiment sur le Facebook de la municipalité et vous pouvez appeler on est toujours heureux de vous répondre à vos questions Aussi, au niveau du CSP, on a une nouvelle à la Sûreté du Québec qui va s'occuper de notre territoire, qui s'appelle Mme Julie Lessard. On l'a averti des endroits critiques, entre autres 37e Avenue, la rue Langlois, jusqu'à les nouveaux développements. Les camions arrivent à 6h du matin, ils ne font pas les stops, ça roule vite. Alors, on a accentué, j'ai fait des demandes spécifiquement pour ces endroits-là et d'autres endroits. Je dis ça parce que les gens de la rue Langlois m'ont sollicité pas mal pour que je m'en occupe, alors j'espère qu'ils sont à l'écoute. Puis, les fraudes par Internet, on en parle, on en parle tout le temps. L'épidémie, présentement, est définitivement sur les marketplaces. Ils vont essayer de vous vendre quelque chose, ils vont vous demander un dépôt, puis finalement, la roulotte, elle n'existe pas, le trailer n'existe pas. Et vous venez de perdre votre argent. Alors, peut-être faire attention à ça. Et pour ce qui est de la sécurité communautaire, le rapport. Alors, on a eu 85 interventions sur le lac Lachigan, 35 sur le lac Cornelay, 4 sur le lac Éco, puis 2 sur les autres lacs. On a eu 18 nuisances, 3 SPCA, 14 enquêtes RBNB, 9 environnements, 3 insalubrités. C'est pas mal ça pour le rapport de la sécurité communautaire. Je vous remercie à tous. Merci, M. Lefièvre. On passe au point 11. Communication. Merci, M. le maire. Pas grand-chose pour vous. Bien, pas grand-chose. Deux points. Deux points pour vous ce mois-ci. On en a parlé un petit peu plus tôt, là, des travaux sur le pont de la décharge de la Connelay. Ça a l'air nono ce que je vais vous dire, mais c'est des travaux exécutés par le MTQ et le ministère du Transport du Québec. Si vous avez des plaintes à faire, c'est malheureusement pas à l'hôtel de ville qu'il faut les adresser. Il faut s'adresser au MTQ ou par le service Québec 511. On va bien vouloir vous écouter. Mais on ne pourra rien faire. Ce n'est pas nous qui faisons les travaux. Et le deuxième point, c'est qu'il reste encore jusqu'à vendredi midi, vendredi 15 juin, pour le concours juillet, merci, merci, 15 juillet, pour trouver un nom au parc anciennement armé du salut et de façon intérimaire, parc du lac Achillant. Le formulaire est en ligne. La façon la plus simple d'y accéder, c'est que vous allez sur la page de la municipalité de Saint-Hippolyte, saint-hippolyte.ca, dans le petit engin de recherche en haut, vous tapez « Le parc se cherche un nom » et vous allez tomber sur la formulaire en ligne. Je répète, jusqu'à vendredi midi, tous âges confondus. Merci. Merci, M. Ploude. Je vais passer maintenant à la période de questions. Je vous demanderai de vous lever à nos micros, définir votre nom et le secteur où vous habitez, et poser vos questions, on va tenter des réponses. Bonjour, M. le maire, votre conseiller, votre regard, bonjour. Alors, j'écoutais votre commentaire, effectivement, là, je ne veux pas le voir, pour une annonce à la télévision, là, que la madame avec la pancarte, la dente, puis la main, la maison, parce qu'on n'a pas besoin de toi et des autres. Nous, on ne les respecte pas, nos règlements, il n'y a pas de sanctions véritables, personne n'est pas là. Puis, plus qu'il n'y arrive, plus personne. Alors, les gens, regardez partout où il y a des lunettes de pêche, c'est tout dépassé, tant et aussi longtemps qu'on ne prendra pas en main et mettre les règlements et quand vous dépasser le 30 kilomètres, le 50 kilomètres, vous allez avoir une amende, vous allez voir que ça, ça fait mal et ça, ça fait mal. Autrement, oubliez le roux 24 pour vous aller mettre, c'est c'est tout. Rappelez-moi votre nom et votre secteur où vous habitez déjà? M. Saint-Pierre, 358 chemin et 14h. M. Saint-Pierre, et j'admets effectivement qu'il va falloir y aller en répression. Mais au niveau du code de la route, on n'a pas à avoir une sécurité communautaire, ils ne sont pas équipés pour donner des contraventions routières. Par contre, sur les lacs, on peut. Pour ce qui est des contraventions routières, c'est avec la SQ qu'on fait affaire au comité CSP où moi, M. Lefière, on siège. Quand on a des problématiques sectorielles, on les a des adresses et ils font des patrouilles. Malheureusement, on sait que ça dure 2 semaines, 3 semaines. C'est à refaire. Oui, mais c'est à refaire. Oui, c'est à refaire. Oui, c'est à refaire. Oui, c'est à refaire. Oui, parce qu'au point, je suis en catapulte, la 200e avenue, ça passe. Comme une autre route. Oui, c'est à refaire. La deuxième question, la deuxième chose, c'est… M. Saint-Pierre. Je vous demanderais d'ouvrir le micro pour parler d'un micro qui est à… Ah, OK. Merci. La deuxième chose. Juste ouvrir. Merci. Alors, l'autre chose, c'est évidemment… Tantôt, vous parlez du bac brun. Moi, le bac brun dans mon calendrier, il est censé le ramasser. Lundi, c'est le chemin des 14h. Il me fait 2 ans qu'il ramasse le mardi. C'est le mardi assez tard, midi, midi nuit. Alors, je ne le ramasse pas le lundi, définitivement pas le calendrier. Ils l'ont envoyé au bonheur. Avez-vous le bon calendrier? Ah oui, le bon calendrier. Regardez ce chemin des 14h, le bac brun puis le bac bleu, le lundi. On ne va pas réussir ça. Ben oui. OK. La troisième des choses. Ça, je sais que la 333, la responsabilité, n'appartient pas à la municipalité. Mais quand vous sortez du chemin des 14h pour aller vers Saint-Gerombe, c'est dangereux parce qu'il y a tellement de nids de poules creux. Vous êtes obligés d'aller sur la ligne complètement de droite et c'est vraiment là un problème. Alors, je sais que la municipalité peut-être, je regarderai ça parce qu'il faut s'y attendre le provincial pour… Au niveau de l'agent d'assiette pour rentrer sur la 333, vous dites? Non. Quand vous descendez le chemin des 14h, vous allez voir au plus bas des hauteurs puis vous tournez pour aller vers Saint-Gerombe. OK. Il y a des trucs épouvantables. OK. L'avez-vous signalé à Québec 511? Pardon? L'avez-vous signalé au Québec 511? Non. Je le signale à vous ce soir. On va le signer. Bon. L'autre chose. Ça, c'est un problème majeur. Le bruit. Moi, je me rappelle, j'avais des skidous et puis les skidous ont été obligés, ils ont perdu beaucoup de sentiers, que ce soit Lac-Mercier, que ce soit Mont-Valin, que ce soit dans le parc Tremblant. Mais aujourd'hui, les skidous sont silencieux, c'est des quatre temps, ils font toute position. Mais, une compagnie qu'on a l'air et qu'on écoute la pétarate 2 km avant, 3 km après, c'est les fameux Harley-Davidson. Alors, comment se fait-il, les municipalités, le provincial, le fédéral, n'ont aucun recours sur cette compagnie-là? Malheureusement, je ne peux pas vous répondre dans une réponse claire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un dossier qui appartient la Rissureté du Québec. Moi, ce que je pense, c'est que cette compagnie-là appartient au Elven Joe. Et, étant donné qu'on les craint tellement, on ne s'en occupe pas. Parce que ce n'est pas drôle. C'est vraiment là, écoutez, puis quand ils voient du monde, comme moi j'ai une piscine, puis des fois, il y a des gens assis, ah bien là, pétarate, pétarate, bien plus. Alors, vraiment, là, c'est détestable, puis on entend ça depuis des années, et jamais il y a eu une autorité, quelle que soit, à réagir. Pourtant, on a réagi contre Bombardier. Puis Bombardier, quand on regarde les retombées monétaires au Québec, sont importantes. Je ne pense pas que Harley-Davidson emmène autant d'argent que Bombardier avec les motoneiges. Alors, Bombardier a réagi, il y avait un bon président, ils ont bien fait. Aujourd'hui, les motoneiges sont pratiquement silencieuses, mais Harley-Davidson, eux, ont conservé leur chose. Alors, c'est les choses que je voulais vous signaler ce soir. À vous tous, merci et continuez votre bon travail. En complément à votre question, comme j'ai dit, on a communiqué vraiment à la Sûreté du Québec des endroits particuliers qui devaient... Il va y avoir des patrouilles de fait, mais il y en a eu quand même pas mal de faits. Et, ah oui, juste entre parenthèses, je demandais à M. le maire hors du Québec. En passant, votre feuille d'articule, c'était magnifique, c'était très beau. Félicitations à vous autres. Merci. Qui avez participé à la création. Très beau, très, très beau. Bon. Et puis là, bien, j'ai dit, est-ce qu'il va y avoir des Nigger Box sur la nouvelle place? Faites attention avec... Alors, parce que les gens vont là pour s'apposer, pour les... On va essayer de mettre un contrôle là-dessus. Alors, merci à tous. M. St-Pierre, juste une petite rectification pour la collecte de votre bac brun, c'est bel et bien le mardi qui doit passer parce que vous êtes dans le secteur C. Moi, je suis sur le chemin des 14h. C'est ça? Vous êtes dans le secteur C? C'est le mardi. C'est le mardi. C'est le mardi. Non, regardez, la poêle bleue et la poêle. Je regarde ça avec vous tantôt, M. St-Pierre. Oui. OK. Merci. Bye. Bonsoir. Michel Roy, 305e avenue, secteur du lac de Lachigan. Bonjour, Michel Roy. C'est fait un bail que je suis venu ici. Oui. Vous m'avez vu frustré. Vous m'avez vu… Puis, M. St-Pierre, en passant, pour la majorité, à part Mme Lachêne, M. Lachiganet, merci d'être là. Vous faites un travail très important. Excusez mon intervention de tantôt par rapport au PIA du 849 chemin qu'il qu'est né. J'aurais dû m'exprimer différemment, à l'envers, en vous disant, bien, merci de refuser des projets comme ça, alors que d'autres projets indécents ont été acceptés dans le passé. M. St-Pierre m'a donné une idée d'une question que je n'avais pas l'intention de mener poser, puis qui revenait tout le temps dans mes interventions avant. M. Lefebvre, vous parlez de 85 interventions sur le lac Achillant. Combien de contraventions as-tu? M. J'ai pas la réponse à votre question, mais ça va me faire plaisir de vous répondre. M. Peut-être que je pourrais revenir une deuxième fois consécutive au conseil municipal, mais en passant, c'est toujours la réponse qu'on me donnait à l'époque que je n'ai. M. J'ai quand même une réponse pour vous. M. Oui. M. Les deux années précédentes, on était en mode préventif. M. Oui, ça fait dix ans. M. Non, mais cette année, on donne des contraventions. Il n'y a plus de premier ou de deuxième avis. M. Merci pour les bonnes intentions. Alors, moi, je vais venir sur mon point principal. J'ai été cinq ans sur le CA de l'Association pour la protection du lac Achillant. M. J'ai beaucoup aimé le travail que j'ai fait sous la présidence de Mme Gauthier. Mme Gauthier, je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas proposé encore comme chevalière de l'Ordre du Canada, mais elle le mérite. M. Et puis, dans les réunions, on avait quatre ou cinq réunions pour ce conseil d'administration par année à l'époque. Il y avait juste un point qui venait à chaque réunion. Je vous dis là, à chaque réunion. M. Ce n'était pas la mérite de fil à épis, la renouille japonaise ou les zones de surf. C'était le cambruchésie. Tout le temps. À toutes les réunions, il y avait un point où est-ce qu'on est rendu avec ça. Parce qu'à l'époque, il y avait un conseil d'administration qui n'avait pas beaucoup d'autorité morale sur ce joyau naturel-là. M. Et on s'inquiétait de savoir ce qui s'est passé. Puis, à la fin de mon mandat au conseil d'administration, groupe R3, un promoteur immobilier, faisait l'acquisition du premier lot du cambruchésie. Alors, donc, promoteur immobilier, camp de vacances, ça ne sonnait pas toujours de la même façon. J'ai vu que la tension a monté à cette époque-là. Puis là, aujourd'hui, j'ai appris, récemment, j'ai appris que le deuxième et le troisième lot du camp avaient passé en tes mains de, pas groupe R3, mais co-créa, qui a une destination qui ressemble un peu à un camp de vacances, mais qui est un petit peu plus élaboré. Un petit peu plus élaboré, parce que j'ai vu votre certificat d'autorisation que vous avez émis le 6 juin. Le certificat d'autorisation qui a été demandé le 6 juin, qui a été accordé le 6 juin. En passant, moi, je suis... Bien, c'est ce qui est indiqué sur le certificat d'autorisation, M. le maire. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas été demandé le 6 juin, il a été juste émis le 6 juin. On m'a mis... On m'a... On m'a... On m'a... On m'a... C'est ce que j'ai lu. Oui. Donc, j'ai regardé les activités que vous permettiez là-dedans. Il y a des activités artistiques, il y a des activités de croissance personnelle, puis il y a des activités sportives. Ça ressemble à une nouvelle offre récréo-touristique. C'est parce que, par exemple, dans les activités sportives, ça peut aller de l'hébertisme jusqu'à... jusqu'au ski nautique. C'est bel et bien indiqué. Dans une publication récente d'Info Laurentide, je vais vous lire... C'est une entrevue que vous avez donnée, M. le maire, à la publication. On est une municipalité qui souhaite offrir sa richesse à des citoyens, et non ceux d'ailleurs. Quand tu deviens résident de Saint-Dipolite, tu as plusieurs accès privilégiés à ces services. On ne veut pas être une localité qui convoite le tourisme récréatif. Nous recherchons tous une quaiitude. Je suis juste un citoyen qui est beaucoup moins engagé qu'il était, mais ce que vous me dites là vient en contradiction avec l'évolution des choses au Cambruchésie. Merci de répondre à cette question. M. Roy, je vais répondre à votre question. Le dossier du Cambruchésie, il ne date pas d'aujourd'hui, vous le savez. Ça fait 15 ans qu'on entend parler. Ça fait 15 ans qu'on surveille les anciens administrateurs, qu'on essaie d'avoir des réponses, et qu'on n'en a pas. La vente des terrains s'est faite, et la vente des terrains n'est même pas contestable. C'est rendu un nouveau propriétaire qui va utiliser les terrains, et qui se propose de faire un projet, somme toute, très intéressant, qui cadre avec la réglementation. Jusqu'à date, on a mis le certificat d'autorisation, parce qu'on juge que le projet est en accord avec la réglementation. Peu importe ce que des personnes peuvent en dire. On regardera, on débattra ça plus tard. Mais pour le moment, on a à discuter avec M. Desroches, à voir quel type de projet on va mettre en place. Et c'est sûr et certain qu'il va y avoir un certain contrôle, une certaine vigie sur l'activité qui va se faire là. Mais je vous rappelle que dans le projet, on a des choses à discuter ensemble pour faire des gains. Peut-être limiter la circulation sur 3, sur 5, sur 5. Il y a des choses comme ça qui vont permettre que les activités soient pérennes au niveau du site, sans déranger les voisins aux alentours. Donc, à partir de maintenant, vous allez être plus vigilants par rapport aux activités qui se pratiquent au camp Bouchésie, au camp Ocréa. Oui. Beaucoup plus que vous l'avez faite dans le passé. Oui. Depuis l'acquisition du camp par M. Desroches et sa compagnie. Effectivement. Et M. Desroches est vraiment au courant. On s'est assis, on s'est rendu compte. Il y a eu beaucoup d'activités illégales que vous avez laissées passer. Pardon? Il y a eu beaucoup d'activités illégales que vous avez laissées passer. On peut-tu parvenir dans le passé et regarder en avant? C'est ce que je vous demande aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. le voire. M. le maire, les conseillers, bonsoir. J'ai trois points, trois petits points. Le premier concerne, en fait, la question que j'ai transmise, je pense, c'est hier, concernant la pétition sur la circulation et sécurité routière sur la 380, 381, 382. Je suis content de parler brièvement aujourd'hui avec M. Meunier. Mais pour le bénéfice de mes voisins qui écoutent beaucoup sur Facebook, est-ce qu'on pourrait avoir un point de situation sur cette pétition-là? M. le maire, le sixième. Oui, M. le maire, bonsoir. Donc, ce soir, on a adopté le règlement pour la mise en place d'un arrêt sur la jonction de la rue Marcel et de la 380e avenue. Il va y avoir à l'Assemblée du mois d'août une proposition pour réduire la vitesse à 20 km heure. Et le projet que vous avez souhaité de nous de partager va être étudié. Il devrait être, en fait, un projet pilote pour l'année prochaine, une mise en place l'année prochaine. Pour l'année prochaine. M. le maire, en ce moment, il y a trois dos-downs. Il manque un dos-down sur la surface nouvellement pavée. Donc, il va avoir, dans les prochaines semaines, la mise en place du dos-down asphalté, un dos-down allongé. Donc, ce qui va mettre en place quatre dos-downs, deux arrêts, un à la rue Marcel et un à la rue, si on peut l'appeler la rue X, entre la 382 et la 385ième avenue. Donc, c'est les mesures qui sont mises en place pour atténuer les problèmes de vitesse. OK. Merci pour avoir répondu à la pétition. C'est apprécié. L'autre point, c'est un petit peu en relation avec ce que vous avez annoncé tantôt, M. le maire, concernant l'ouverture de la plage du camp de l'armée du salut, entre le 24 juillet, c'est où, je crois? Pour les vacances de la construction, effectivement. C'est ça. Moi, je proposerais, là, j'en ai parlé aussi brièvement, M. Meunier, cet après-midi, au coin du chemin du lac Lachigan et de la 380ième avenue, d'ajouter la pancarte pour la 382. Ça éviterait beaucoup de... La requête est déjà en cours. Le processus est déjà en cours pour que notre producteur de pancarte de rue procède à la 380ème avenue. M. Meunier, je t'en ai parlé aujourd'hui. OK. Parfait. Merci. Merci d'avoir écouté. L'autre point, concernant le camp lui-même, le camp de l'armée du salut ou le camp de la Cachigan, je ne sais pas quel nom va être retenu éventuellement, est-ce que ce serait possible, à l'entrée du camp, d'avoir les heures d'ouverture de la plage et du camp? Il y a beaucoup de confusion. Puis, il y a des gens qui sont là, qui ne devraient pas être là aux heures prévues. Là, c'est... Il y a une pancarte. Je sais qu'il y a une pancarte, mais je pense qu'elle est à l'intérieur du camp. Elle n'est pas visible de l'extérieur. Donc, les gens arrivent là, puis... Il y a des pancartes... Il y a des pancartes, je pense, d'avoir un peu une ou deux pancartes pour clarifier les heures d'ouverture, parcs, des plages. Vous avez tout à fait raison, M. Paré. Les pancartes sont en production. Ils devraient rentrer incessamment, là, prêtes pour... On l'espère, pour les deux semaines de la construction. Bon, bien, OK. Parfait. Ils vont être prêts. Ils vont être prêts. OK. Bon, bien, merci. Merci, M. Père. Bonne fin de soirée. Bonsoir. 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 Mon nom est Pierre Lamy. Je suis du Lac-du-Pain-Rouge. Et j'ai deux questions. Aussi, j'aimerais vous remercier pour le babage qui a été fait au Lac-du-Pain-Rouge. C'est excellent. C'est vrai, ça fait longtemps, c'est dur, mais merci beaucoup pour ça. Les deux questions que j'ai, c'est que comme beaucoup de monde ici dans la salle et aussi dans la municipalité, j'ai perdu du courant le 21 mai. J'ai perdu pour six jours. Et dans mon cas, il y a plusieurs aussi. J'ai perdu du courant. J'ai perdu du téléphone. J'ai perdu de l'Internet. Et vu que j'ai très peu de services cellulaires, j'avais aucun moyen de communiquer avec le 9 à 1. J'en sais rien de ces produits, mais ça peut avoir des conséquences sur les séquelles très sévères. J'ai communiqué avec le gouvernement du Canada. Et eux, ils m'ont référé à mon fournisseur qui est Lucky Mobile. Lucky Mobile m'ont contacté. Ils m'ont plus ou moins dit, de façon polie, qu'on sait qu'il y a un problème. On a déjà eu des plaintes, mais on n'est pas prêt à rien faire. Mais si la municipalité pourrait communiquer avec les fournisseurs, peut-être que ça pourrait faire quelque chose. Parce que j'ai parlé avec les voisins, et il y a beaucoup de places dans la municipalité où il n'y a pas de services du tout, où il n'y a pas beaucoup de bars, si on peut dire ça. Donc, est-ce que la municipalité serait prêt à communiquer avec les fournisseurs pour leur demander si c'est possible de regarder pour améliorer le service? Dans l'historique du dossier cellulaire, je vous rappelle que quand on est arrivé en 2009, on a entrepris des démarches au niveau de la couverture d'Internet. Ce qui a permis à Bell d'installer l'antenne qui est ici en arrière, qui a réglé, je vous dirais, un bon 80% de la situation. La clachigan et la couronne médiane. Le sud était correct, la médiane, on l'a couvert. Le secteur norme, malheureusement, va devoir être installé une tour supplémentaire. Et c'est les fournisseurs de services majeurs qui doivent les installer. Et là, principalement, il y en a deux. On parle de Bell et Rogers. C'est eux autres qui ont les capacités d'installer une tour de télécommunication pour bonifier le service cellulaire dans une troisième couronne. Je n'ai pas fait des démarches avec eux, mais je peux vous assurer que c'est des démarches qui sont longues et fastidieuses. Parce que pour avoir ça, il a fallu utiliser toutes sortes de trucs, de tordre la main à Bell pour leur faire comprendre qu'ils étaient pour perdre une part d'un marché. Et là, ils se sont dit, on va revenir à Saint-Dispolite. Est-ce que c'est la même utilisation qu'on fera pour la couverture du Nord? Je peux m'engager à faire des démarches, mais dans le court terme, je pense qu'on devrait essayer de miser sur le programme éclair du gouvernement provincial pour avoir le service Internet au minimum décent pour pouvoir être chez vous. Je pense qu'au mois de septembre, on nous a dit qu'ils étaient pour être prêts à 90 %. Bon, merci. Le deuxième point et dernier point, c'est que je demeure à l'Aix-du-Paint-Rouge, mais sur la 525ème avenue. Oui. Sur plusieurs GPS, c'est indiqué que la rue où je demeure, 527. Ça arrive fréquemment, dont deux fois la semaine dernière, que le monde sont arrivés chez nous, ils étaient perdus. Ils pensaient qu'ils étaient à 527, dont vraiment on est à 525. J'ai eu, dans les derniers trois mois, deux paquets d'Amazon qui ont été retournés à Saint-Gérôme parce que je ne trouvais pas le 525. Est-ce que ce serait possible d'installer un panneau de la 525 sur le coin de 530 et 525? Parce que ce n'est pas clair pour la plupart du monde. Surtout le GPS qui s'indique 527. Vous avez déjà fait la requête, mais à ce que je sache, vous avez déjà fait la requête. J'avais demandé une question, mais je ne sais pas si j'étais supposé recevoir une réponse. Je n'ai pas eu de réponse, mais je ne suis pas ici pour… La requête a déjà été rentrée dans le système. Elle est en production, elle aussi, la pancarte. Il faut dire que ce n'est pas nous qui inscrivons les pancartes, mais la pancarte devrait sortir sous peu légalement. C'est déjà dans le processus pour la création. Faites-vous en pas avec ça. Merci beaucoup. Et c'est ici, M. Lamy. M. Lamy. M. Lamy. M. Lamy. M. Lamy. M. Lamy. Bonjour, Yvan Gingras, l'Association pour les protections de Lac de la Chigande. Bonjour, M. Lamy. 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 Il est vraiment déçu d'en arriver à cette chose-là. On peut comprendre que c'est peut-être un projet que vous jugez qui est viable et qui est bon pour la municipalité, mais il y a un règlement de zonage et je pense que si on veut changer la vocation du site, ça passe par un changement de zonage. M. Jalicot, j'ai eu connaissance d'un courriel qui est envoyé par l'appelot concernant justement la classification et les usages qui disaient que ce n'était pas à l'appelot de décider si le projet était acceptable ou non et qu'il essaie le soir à la municipalité de juger de l'utilisation des terrains. Et suite à ça, je me demande encore pourquoi aujourd'hui, la bloc conteste et la bloc reconteste. Le projet, M. Desroches est prêt à faire une présentation grand public du projet justement pour essayer de dénouer cette situation-là. Si la municipalité juge que le projet est acceptable et respecte la réglementation, maintenant, il va falloir arrêter parce que là, on va se parler par avocat interposé tout l'été. M. Je pense qu'on a quand même dit que ce n'était pas à l'appelot pour le maintien de juger si un projet est acceptable ou pas. Ce qu'on a dit, par exemple, ici, c'est que si le projet ne respecte pas le zonage ou l'usage qui est prévu sur ce site-là, à ce moment-là, si vous le jugez acceptable, vous avez un moyen qui est un changement du zonage. OK? Puis, on vous l'a dit, c'est-à-dire, d'une façon, je parle directement, qu'on trouve que l'interprétation pour rentrer ce projet-là dans la catégorie 4 vacances, c'est pas mal créatif. Pour le moment, je vous confirme que l'interprétation qu'on a fait et les avis qu'on a reçus nous confirme que notre certificat d'usage est correct. Je pense qu'on va continuer de s'obstiner encore un bout de temps. On ne consignera pas. Je voudrais, M. Bray, juste prendre une petite pause de cinq minutes pour le fait de repartir une séance en ligne pour ceux qui nous suivent à Angéry. Je veux juste apporter une petite précision, M. le maire. On parle du camp Bruchésie. Il n'y a jamais eu de vote du conseil pour ou contre le camp Bruchésie. Le conseil n'appuie pas ou n'est pas contre. C'est un projet qui est présenté, qui est mis à côté de notre réglementation et il est conforme ou pas. C'est comme une construction quelconque. Le conseil ne se penche pas sur la construction et la rénovation de toutes les maisons sur le territoire. Ce que je vous dis, c'est qu'on va surveiller que les opérations soient faites en conformité avec le zonage, avec le certificat. Il n'y a pas eu de vote sur ou contre un projet. Je tenais juste à rajouter cette subtilité-là. On prend une pause deux minutes. On vous revient en ligne. Je explique.